Hey yo 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 salut les turfeuses salut les turfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place aux pronostics du quintet du samedi 19 novembre direction hoteuil pour le prix marc anthony et 3900 m 15 partant réunion une course 6 indice de confiance 1 sur 5 cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi je reviendrai dessus demain mais qu'est ce qu'il a dit avant mais sa vidéo elle arrive après 22h qu'est ce qu'il raconte oui c'est vrai car le pronostic en fait je l'ai fait la veille le tournage je l'ai fait dans la journée de vendredi et le montage va seulement dans la soirée de vendredi ceci explique cela n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu vous aider ainsi grandement la chaîne ok c'est parti on commence au pronostic et on commence avec le numéro 1 le numéro 1 qui est donc spirit of the moon et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 1 bah lui aussi il est parti à pêcher à la carpe avec l'équipe de barberaux je vous rappelle que barberaux c'est lui qui a le bateau du coup bah oui sans barberaux toute cette pêche ne serait pas possible donc merci à monsieur barberaux donc spirit of the moon l'entraîneur c'est robert collet on disait et moi il me plaît bien ce numéro 1 je l'ai gardé assez haut en quatrième position on passe au numéro 2 zaki et on écoute l'entraîneur miroslav rulek j'ai été satisfait de sa dernière prestation et zaki est resté en bonne forme j'espère que la piste ne sera pas trop lourde car il préfère le bon terrain je pense que c'est sa dernière course de l'année on essaye s'il prenait de l'argent il remplirait son contrat sachez que l'allongement de la distance n'est pas un souci et bien moi ce numéro 2 il me plaît beaucoup je l'ai gardé très haut en deuxième position à dimmero juge d'artio tchadet on passe au numéro 3 saint langis et on écoute madame brigitte rescandela la dernière fois saint langis a confirmé sa bonne rentrée tout en regrettant que le terrain n'ait pas été plus lourd ici l'état de 1 2 3 pardon ici à l'état de la piste sera à son avantage et l'allongement de la distance va servir ses intérêts également il sera monté de façon un peu plus offensive qu'en dernier lieu pour qu'il soit plus à son travail il n'y a pas de raison qu'il ne court pas bien et bien ce numéro 3 me plaît vraiment beaucoup lui aussi même encore plus que ce numéro 2 je l'ai mis en deuxième position à dimmero tlatia d'artio tchany on passe au numéro 4 flash d'avis et on écoute de yann lerner cela ne s'est pas des mieux passés dernièrement sur les stiples flash d'avis et aurait pu continuer dans cette discipline mais je trouve cet engagement bon pour elle elle n'a plus à faire ses preuves dans ce genre de tournois et le fait d'évoluer sur du terrain très souple sera un atout en forme on en attend une belle performance et bien moi ce numéro 4 je l'ai gardé en cinquième position à numéro 4 d'artio hamas on passe au numéro 5 à la bordase et on écoute mademoiselle daniela mel j'ai pas un cheveu sur la langue c'est bien à la bordase et alors du coup qu'est ce qu'elle nous dit mademoiselle daniela mel cela va être un peu compliqué dans un qu'un thé vu son manque d'expérience mais je n'ai pas le choix à la bordase et bien je pense qu'il va se plaire à hauteuil car il a de l'abattage c'est un cheval de longue distance et le terrain pénible l'avantage s'il terminait dans les cinq premiers cela serait formidable et bien moi ce numéro 5 à la bordase je l'ai pas gardé par contre c'est quand même lui le chef de ma petite possible ma petite liste des possibles casseurs de tickets européens donc on va lui accorder une belle note de méfiance à dimmero on passe au numéro 6 en davie on écoute madame louisa carberry en davie est un poulain qui évolue dans le bon sens au fil de ses sorties il vient d'effectuer une bonne rentrée à compiegne et avait montré une bonne aptitude à hauteuil à la fin du printemps il semble correctement situé au poids et j'espère le voir bien courir même s'il peut manquer de métier à hauteuil par rapport à certains il mérite l'attention et bien moi ce numéro 6 je l'ai gardé en bout de combinaison on passe au numéro 7 singapore singapore trip et on écoute luigi macchagli sa grande forme et le terrain pénible ont servi ses intérêts en dernier lieu raison pour lesquelles singapore trip s'est distingué à ce niveau il est au top pour cette épreuve c'est un lot qui tient la route mais je compte sur lui pour une bonne performance l'allongement de la distance ne va pas le déranger l'entraîneur est confiant je suis confiant il me plaît beaucoup c'est même mon préféré on passe au numéro 8 galilov et on écoute yannick foin galilov reste sur un comportement encourageant dans la course que l'on peut qualifier de référence sans cependant pouvoir jouer les premiers rôles ce jour là il est resté en bonne condition au travail et fera de nouveau de son mieux samedi son aptitude à une piste franchement lourde et pour le moment une inconnue à mes yeux et bien moi ce numéro 8 je l'ai pas gardé en même temps on peut pas tous les garder il est il est vraiment ouvert ce quintet je le trouve vraiment ouvert ce numéro 8 c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant cassage possible attention on passe au numéro 9 toscana du berlet on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur arnaud chaillé il adore la carpe il adore la pêche et bien sûr qu'il n'est pas là ah bah non lui on va pas l'entendre de chito lui dès qu'il a ah non il part il fonce c'est un fonceur lui c'est hameçon canne à pêche mouliné tout ce que tu veux il est là il est super chaud arnaud chaillé chaillé mais non on l'entendra pas alors on peut toujours l'attendre on va l'attendre longtemps ce numéro 9 moi je l'ai gardé en bout de combinaison à numéro 7 d'archo saber on passe au numéro 10 tu mei tu mei on écoute mathieu pittard tu mei est une pouliche que j'ai façonné en province et endurcie sur le stipple je la trouve pas mal située au poids mais doit s'attaquer un quintet ce qui n'est jamais évident la partie ne sera pas facile mais j'espère l'avoir accroché une bonne place et bien moi ce numéro 10 je l'ai pas retenu à numéro rachara madrachos on passe au numéro 11 my blue ridge et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur c'est david cotin david cotin il est parti avec arnaud chaillé chaillé et robert collet ils sont partis tous les trois ils sont partis pêcher ils sont partis rejoindre monsieur barbeau bien sûr et oui sont sur un grand tétan il s'éclate c'est bon la carte moi ce numéro 11 sachez que c'est lui le huitième de mon pronostic on passe au numéro 12 idyl black et pareil c'est encore arnaud chaillé chaillé donc l'entraîneur du 12 donc évidemment un si vous avez suivi il est où il est avec ses amis robert collet david cotin et monsieur barbeau voilà donc on aura pas les commentaires ils sont partis pêcher et ben oui alors ce numéro 12 moi c'est mon gros regret c'est mon cheval de compléments en cas de non partant attention on passe au numéro 13 miss immalaya et on écoute mathieu pittard il est vrai qu'avant le coup j'aurais préféré voir évoluer miss immalaya en deuxième épreuve cependant j'ai beaucoup apprécié ses débuts à hauteuil et avec son petit poids je la crois capable de venir brouiller les cartes en fin de parcours il est certain qu'elle ne dispose pas de la première chance mais c'est une pouliche dur l'effort et qui a l'air de se plaire sur ce tracé une place est possible mon interview est terminée je vais aller pêcher avec mes amis et bien merci monsieur pittard vous pouvez y aller allez-y allez-y ils sont déjà partis alors faites vite hein je sais pas s'ils vont vous laisser du poisson faites vite monsieur pittard et merci pour votre interview merci beaucoup alors miss immalaya moi ce numéro 13 je l'ai pas gardé par contre il est quand même au milieu de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés attention on passe au numéro 14 allez-y on écoute madame butel toute la clique de bonheur tout ça après avoir été écarté des pistes en certains temps alit se retrouve gentiment pour ses débuts à hauteuil il n'a pu s'illustrer en effet il s'était montré allant ce jour là mais à sa décharge c'était sa rentrée il a bien évolué depuis comme on atteste ses plus récentes sorties j'aurais été plus confiante en seconde épreuve on va le monter off samedi et viser une place et viser une place et bien moi ce numéro 14 non plus je l'ai pas gardé on peut pas tous les mettre il a fallu faire un choix choix difficile je vous l'accorde et c'est comme ça moi ce numéro 14 il est à l'arrière une petite liste des possibles casseurs de tickets repérés méfiance on passe au numéro 15 bah invictis et on écoute sylvain déez invictis vient de prouver sa forme dans une deuxième épreuve de handicap divisé ce jour là il avait fait bonne figure dans une course particulièrement sélective il se retrouve finalement en première épreuve cette fois il faut le voir dans ce contexte je mise toutefois sur sa forme et le petit poids qu'il aura apporté ici pour le voir tirer son épingle du jeu samedi il est ouvert ce quintet bon moi ce numéro 15 je l'ai pas retenu le pronostic ça donne 7 3 2 as 4 6 9 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu en plus ça aide beaucoup la chaîne pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance chopez le moi ciao oh